L'ours toulousain a finalement dompté l'ogre soviétique. On savait les hauts-garonnés ambitieux, ils ont prouvé une nouvelle fois leur qualité, sans jamais faire preuve d'inquiétude, à l'image d'Eric Bellus. Disons que je suis préparé pour ce match et on va essayer d'en garder le mieux possible. Finalement vous jouez ? Ben oui, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Contraint respecté pour le néo-toulousain, encouragé dans le tunnel par son capitaine. Philippe Bergerot, qui va sauver le TFC lors des 40 premières minutes durant lesquelles l'orchestre était dirigé par un chef soviétique. Rodionov dans un premier temps, puis le milieu de terrain à Taouline. Enfin, Eremenko vont permettre aux gardiens du TFC de nous offrir du grand spectacle. Et voici ce qui se fait de mieux dans le genre sur ce coup franc de Kvyatouline. Au-dessus de la mêlée rouge, seule émergea à Ruti une tête qui fait frissonner d'Asaef. Mais la domination de l'équipe moscovite allait s'interrompre à la 42e minute. Le duo Bélus-Passi allait frapper. Amorti du numéro 10 toulousain frappe instantané. Aucun commentaire du gardien soviétique qui n'a pas exercisé le moindre mouvement. Cela s'appelle du grand art. Et pourtant le souffle ne va pas manquer aux Toulousains, auteur d'une superbe démonstration. Mais avant de retrouver la joie du public, celui-ci a été soumis à une douche venue de l'Est. Rodionov en vedette. Sur ce coup franc, Philippe Bergeron est masqué. Doucement, la balle pénètre dans les bouts. Tout est remis en question. L'attente commence. Elle sera de courte durée pour les 40 000 spectateurs. La mobilité toulousaine a payé. Si Gérald Passi échoue sur ces deux actions, avec notamment la complicité d'Espanol, il ne ratera pas l'occasion suivante. Au départ, Thierry, relais pour Stokira, Bellus pour Passi sur le flanc droit, qui dans un angle fermé va marquer le deuxième but du Toulouse Football Club. Nous avons eu la chance de marquer le deuxième but rapidement en seconde mi-temps. Et ce qui fait que ça nous a libérés totalement. Gérald Passi a pu ajouter un deuxième but. Et oui, Passi allait terminer cette présentation de la palette complète de artistes footballeurs par le dribble. Après s'être débarrassé de quatre Moscovites, il s'en allait battre le gardien du Spartak. Trois buts à un, tout était écrit, résumons-nous, nous étions satisfaits. On pensait que même à 0 à la mi-temps, c'était un super résultat pour nous. Et on a encore prouvé qu'on avait encore énormément de ressources. Il reste maintenant 90 minutes au Toulouse 1 pour obtenir la qualification.